Frères et sœurs, comme on a dit au début de cette célébration, nous sommes réunis pour accompagner la famille de Nahantallah dans ce moment difficile, et en même temps pour rendre grâce pour ce qu'il était. Le mot Nahantallah, grâce de Dieu, est un mot effectif dans sa vie, selon ce que j'ai entendu de la famille et de certains amis aussi. Il était la grâce de Dieu pour sa famille et pour son entourage. Tout à l'heure, tu nous as parlé de ses 102 ans, et ça m'a fait penser aux saints comme Abraham, etc., qui non seulement ont eu une longue vie, mais aussi une grande descendance. Ça nous fait penser à tous ces saints qui ont été bénis de Dieu, et dans un contexte qui n'est pas du tout facile. Le Liban, vivre 102 ans, relate un peu de l'exploit, on peut dire. Ce n'est pas évident de vivre 102 années au Liban avec tout ce qu'on peut connaître comme difficultés, les guerres, les difficultés économiques, etc. Alors oui, le Seigneur, quand il bénit, quand il donne sa grâce, cette grâce nous permet de vivre, que ce soit dans les épreuves, ou que ce soit dans la sérénité, ça ne change rien, parce que la grâce de Dieu est avec nous. Et c'est ce que ton papa, a pu vivre. C'est vrai que le pays n'était pas dans la sérénité totale, mais puisque la grâce de Dieu est avec lui, était sur lui. Il a pu vivre, et il a pu être ce témoin dans son entourage, dans cette famille. Oui, il a été très bien accompagné pendant la célébration au Liban. Il y a eu beaucoup de prêtres, d'évêques, de la famille, de l'entourage. Vous n'avez pas pu être avec eux, bien sûr, parce que ce n'est pas toujours évident d'être là, présent, quand on vit à l'étranger, mais vous étiez là avec votre cœur, et vous avez suivi. Quelle est la promesse du Seigneur pour nous aujourd'hui ? Quand sa grâce est avec nous, notre vie rayonne. Peu importe la situation. Tu étais touché par le geste qu'il a fait pour toi. Ton papa voulait que ta famille, tes enfants, puissent retourner et se sentir chez eux au Liban. C'est pour ça qu'il a laissé une maison, pour que vous vous sentiez tous bien quand vous rentrez au Liban, que vous vous sentiez dans votre famille. Et voilà aussi le sens que nos parents veulent donner à notre existence. Ils veulent nous procurer un chez-soi. Ils veulent nous mettre dans la sécurité. Et aujourd'hui, nous dit l'Évangile que Dieu lui-même a voulu habiter notre terre. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si exceptionnelle, cette terre ? Nous qui faisons l'expérience quotidienne, des épreuves, de la méchanceté humaine des fois, des guerres, du péché. Qu'est-ce qu'elle a d'exceptionnel ? Eh bien, ce qu'elle a d'exceptionnel, notre terre, c'est ce que le Seigneur a admis dans chacun de ces êtres humains. Sa volonté, sa grâce, son esprit. Tout en laissant cet être humain accueillir ou refuser d'accueillir cette grâce. Si Narantallah a accueilli sa grâce et sa vie a été bénie, il y en a d'autres qui refusent de l'accueillir. Oui, le Seigneur nous donne la liberté des enfants de Dieu. Il nous donne la liberté totale. Mais aussi, avec cette liberté, il ne nous laisse pas se débrouiller tout seul. C'est tout le sens de l'évangile d'aujourd'hui. L'ange du Seigneur vient vers Joseph. Il lui dit, « Ne crains pas, frères et sœurs. Quand nous passons dans une épreuve, demandons au Seigneur de venir nous soutenir. Et il enverra ses anges auprès de nous. Il le fera. » Il lui dit, « L'enfant qui va naître sera le sauveur. Il sauvera son peuple du péché. » Tout à l'heure, je disais que le Seigneur nous a donné sa grâce, son esprit, mais nous a laissé la liberté. Et nous savons que pour devenir vraiment libres, nous faisons des fois beaucoup de bêtises. Nous espérons à cette liberté être vraiment détachés de tout, libres de tout, que rien ni personne ne puisse avoir une emprise sur nous. Mais le chemin est très dur. Et nous savons que nous sommes souvent dépendants de beaucoup de choses et que nous ne sommes pas capables de nous libérer de beaucoup de choses. Mais le Seigneur nous envoie le libérateur, le sauveur. Et si nous voulons encore une fois, avec notre liberté, lui demander de nous sauver, il sera là, il nous sauvera. Parce que non seulement dans l'Évangile, il s'agit d'un sauveur, mais aussi à la fin, si vous avez bien écouté, il s'agit de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Donc ce n'est pas un sauveur à distance, de loin, qui appuie sur des boutons pour nous sauver. Il est avec nous. Il est là pour nous sauver. Il nous accompagne. Il est marantallah. Il est sa grâce parmi nous. Oui, frères et sœurs, il est toujours difficile de dire adieu. Il est toujours difficile de se rendre compte que les personnes avec qui nous avons vécu ne sont plus là un jour. Et c'est pour cela qu'il y a la famille, qu'il y a les amis, qui nous rappellent que dans les difficultés, ils sont là eux. Merci, chers frères et sœurs, d'être là, aux côtés de la famille de Hennet. Et n'oubliez pas que cette présence auprès de la famille de Hennet est un petit exemple de la présence de Dieu auprès de son peuple. Oui, si Dieu est avec nous, c'est aussi de cette manière, de la manière dans laquelle nous sommes présents les uns aux autres, dans nos joies et dans nos peines. Une dernière chose au niveau du prénom Narantallah. Nous avons un saint qui s'appelle Narantallah, un saint maronite, que nous fêterons d'ailleurs bientôt, le 14 décembre. Saint Narantallah al-Hardini, pour ceux qui connaissent Saint Charbel, Saint Narantallah était le maître de novices et d'études de Saint Charbel. Comme Narantallah, ton papa, était un exemple pour toute sa famille, avec votre maman aussi. Comme les parents sont un exemple qui pousse les enfants à être meilleurs, Narantallah moine était un exemple qui a poussé ces moines et entre eux, il y avait ce Saint Charbel. Il les a poussés à la sainteté, à être meilleurs. Nous rendons grâce au Seigneur pour ces saints qu'il nous donne, pour les parents qui acceptent dans leur liberté d'être témoins de cette grâce que Dieu nous donne tous les jours. On seigneur la gloire, pour tous les jours. long modo céter c'est le maître, C'est-à-dire qu'il y a l'amnée, C'est-à-dire qu'il y a l'amnée,